pêche à la mousse de thon bonjour les amis comment allez vous chez nous tout va bien alors une petite recette salé sucré mais je précise que cette recette peut se préparer alors à l'origine on le fait des tomates qu'on farcit avec la mousse de thon ou on peut aussi faire des petits tronçons de concombre et enlever un peu le milieu pour farcir avec la mousse de thon ça convient également on pourrait aussi farcir des demi avocats là on serait quand même sur quelque chose d'assez d'assez gras mais on va dire que l'avocat ce sont de bonne graisse le thon c'est un poisson qui a des bonnes graisses également donc au final même si c'est un peu gras on sera pas sur quelque chose de dangereux pour le pour les personnes qui ont des problèmes de cholestérol par exemple voilà donc là j'ai des petites pêches plates absolument superbe et puis vraiment qui sont délicieuses bien moelleuse et donc et bien avant qu'elle ne soit trop mûre je vais vous présenter cette recette qui vient d'une d'une amie elle elle va se reconnaître d'ailleurs je suis sûre qu'elle a déjà le petit sourire aux lèvres elle va se reconnaître elle je sais qu'elle fait régulièrement cette recette l'été et évidemment on a eu la curiosité d'essayer c'est absolument excellent c'est vrai qu'à l'origine on faisait avec les tomates voilà donc j'ai ouvert deux boîtes de thon j'ai pressé le jus d'un citron j'ai mis du piment de cayenne en poudre alors après l'assaisonnement encore une fois c'est vraiment comme on veut parce que moi j'ai mis du citron on peut mettre un peu de vinaigre si on souhaite on peut émincer de l'oignon on peut émincer du cornichon on peut mettre des petites herbes on peut mettre du fromage prêt on met ce qu'on veut mais pas tout à la fois comme je vous le dis toujours assaisonner comme vous voulez mais ne mélangez pas trop les saveurs sinon c'est vraiment dommage donc moi sur ma préparation là je vais ajouter de la de la mayonnaise cocktail alors une mayonnaise cocktail c'est quoi à la base c'est une mayonnaise dans laquelle on rajoute soit du ketchup soit du concentré de tomates et on peut assaisonner avec de la sauce worcester avec du tabasco c'est une sauce qui est légèrement sucré voilà et là j'ai une petite mayonnaise cocktail sous la main dont je vais me servir mais disons qu'on peut préparer une simple mayonnaise traditionnelle ça conviendra également il ya vraiment vraiment pas de problème voilà donc l'idée c'est que ça soit vraiment une donc je vais ajouter je vais essayer d'être pas trop quand même pas exagéré que la mayonnaise parce que quelque chose de gras donc on va quand même faire attention c'est pour ça qu'on pourrait tout à fait utiliser un fromage blanc alors au moins à 20% de matière grasse quand même parce que le 0% ça donnerait pas un goût extraordinaire le thon est quand même le thon en boîte il est quand même passablement sec donc si on met pas un petit peu d'humidité pour leur donner du moelleux et quelque chose d'un peu gras vraiment pour justement que ça devienne un peu agréable à manger c'est un peu dommage donc fromage blanc pourquoi pas mais au moins 20% un fromage blanc à 20% n'est vraiment pas gras puisque le gras est calculé sur la matière sèche et un fromage blanc contient beaucoup d'eau donc il ya peu de matière sèche évidemment voilà pourquoi j'ai mis le jus de citron alors pour goût bien sûr mais aussi justement pour ne pas avoir à mettre trop de mayonnaise voilà c'est aussi une astuce donc on aurait pu mettre un vinaigre c'est pas un souci ça après encore une fois c'est selon vous goût et c'est vraiment possible si vous aimez utiliser des petites mayonnaise aromatisées par exemple et bien vous pouvez en choisir d'autres il y en a plein sur le marché qui sont assez sympathiques au niveau du goût plutôt plutôt pas mal voilà et là en fait ouais j'aurais pas à en rajouter beaucoup ça commence déjà à bien bien être homogène et c'est ça qui est qui est important c'est d'avoir vraiment quelque chose d'homogène alors là nous on est sur un plat principal ça va être notre repas du soir on va rien consommer d'autre donc disons que on a déjà pas mal de effectivement de mousse de thon s'il en reste ça va se garder au frigo facilement en tout cas une journée il peut en rester pour le lendemain et c'est pas un problème la mousse de thon ça peut éventuellement se tartiner sur des petits toasts ou des petits crackers voilà donc aucun souci de ce côté là voilà donc vous pouvez conserver un petit peu si vous si vraiment vous en avez préparé trop voilà évidemment si c'est une entrée il faudrait mettre en tout cas la moitié moins et pour la présentation alors pour la présentation on va ah ben lui je sais pas s'il avance beaucoup mais en tout cas il fait du bruit bon pour la présentation on utilisera des petites verrines c'est à dire qu'on mettra au milieu de l'assiette une verrine avec la mousse de thon et puis autour les les pêches alors je vais essayer une astuce avec les pêches j'espère que ça va fonctionner pour simplement enlever le petit loyer au milieu les pêches plates elles ont vraiment un tout petit loyer au milieu alors les si vous prenez les pêches jaunes des pêches blanches donc des pêches classiques il suffira simplement de les ouvrir en deux ou alors de mettre la petite verrine au milieu avec la mousse de thon et de couper par exemple des quartiers de pêche et le mettre autour quand je dis pêche ça pourrait aussi être pourquoi pas des nectarines je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème à le faire j'ai pas essayé que le melon j'imagine que c'est possible je ne sais pas si vous tentez dites nous voilà et dites nous peut-être vous comment vous faites votre votre mousse de thon voilà là elle commence à devenir bien monctueuse je suis bien contente et finalement j'ai pas exagéré que la mayonnaise ça va bien et puis j'ai mon petit piment de cayenne là qui va ressortir ça va être bien sympa alors la mousse de thon peut se préparer un petit peu à l'avance pas de problème ou il a gardé au frais si vraiment voilà comme ceci et alors je vais voilà je vais la mettre de côté un petit moment voilà et je vais approcher mes petites pêches que j'ai lavé et mise sur une assiette et en fait je vais voir si par hasard j'arrive à enlever le noyau avec le vide pomme je vais essayer c'est une première j'ai jamais tenté mais je me dis que vu la taille du noyau ça doit être possible allez on tente on y va et ça a l'air d'être possible oui et ben voilà on saurait qu'on peut enlever le noyau d'une pêche plate avec un vide pomme voilà ça y est et ça fonctionne parfaitement comme ça quand elles seront dans l'assiette bah ce sera beaucoup plus facile à découper on n'aura plus le noyau au centre donc voilà c'est très facile comme quoi le vide pomme peut avoir plusieurs utilisations et pas seulement pour les pommes voilà alors les amis une fois la présentation faite sur assiette bah bien sûr jean noël fera une photo pour mettre en début de vidéo les photos sont toujours en début de vidéo voilà et il me reste à vous remercier de nous avoir suivi merci pour votre participation dans le dans le groupe merci pour vos messages merci de nous suivre également sur facebook et merci aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux et merci aux anciens de nous être toujours fidèles en tout cas vos messages nous font toujours un très grand plaisir que ce soit sur le mail cuisine pratique arrobas mais le point ch ou sur les autres plateformes je vous rappelle qu'il y a toujours le groupe phoenix cuisine pratique sur whatsapp né de notre collaboration avec l'association phoenix et ce groupe permet des échanges d'abord très conviviaux mais en plus vous avez plusieurs personnes qui sont aptes à répondre aux questions parce qu'on a on a de fins cuisiniers dans le groupe je vous garantis que vraiment vraiment on a des gens qui font très bien la cuisine et ça permet justement pour nous d'alléger des fois un petit peu le travail au niveau des questions parce que dans le groupe et bien effectivement il ya plusieurs personnes qui sont en mesure de vous répondre voilà et ben voilà ça marche bien la petite technique là je suis très contente voilà je suis vraiment très contente ça fonctionne voilà les amis il me reste à peaufiner la présentation et je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisines merci